Salut tous et amis bienvenue dans une toute nouvelle vidéo let's go on prend le débarque boost et bienvenue dans une méga ramp qui fait les méga ramp et aujourd'hui c'est pas n'importe les méga ramp c'est une méga ramp skate qui est magnifique Wow mais t'as lancé quand la salle était pas là c'est bien alors la salle il est là mais en fait il est en train de parler à un employé à lui donc il va pas tarder mais il est là il est parti ou quoi bah écoute je pense qu'il est pas là donc c'est à dire il est mut non mais il était il est pas là tu vois bien qu'il est pas là il a fk ah oui oui mais il va arriver bah c'est bien on en profite les gars pour avancer bah sous classement sera sera malheureusement un peu peut-être quoi qu'il peut faire il remonte à dame mais bon il sera pas coupé alors ça a commencé depuis combien de temps les gars depuis exactement 43 secondes ouais 45 secondes c'est parti la salle pour faire la ronde oh Chantal qui a explosé à la fin quoi encore ? non vraiment ? si on l'a fait ouais mais non mais c'est pas possible la nuit non la gare on l'a fait il y a un an c'est bon waouh au bout d'un moment mais elle il y a pas d'activité bordel attends je vous explique je vous explique le créateur il m'a envoyé un mail il m'a dit écoute fais là il a modifié la rampe numéro 7 en fait au lieu qu'elle soit tournée à gauche elle est tournée à droite donc c'est pour ça et puis du coup non mais la vraie question parce que du coup est ce que c'est pas pour ça est ce que t'es pas entrain de nous troll justement est ce que tu as pas récupéré la miniature de la salle directement après la vidéo ? aaah y'a moi y'a y'a moi y'a y'a moi y'a elle est pas mal celle là franchement oh my god oh my god oh my god j'ai explosé avec la roquette volchique oh my god oh my god alors la salle qui a commencé 45 secondes après tout le monde il est quand même devant Marvane chez Ethan Snyder il est gagné là quand même j'arrive pas ok moi je suis explosé les gars comment est-ce possible waouh du coup Marvane un nouveau membre de la team alors c'est ça ? c'est un objet de te présenter j'ai signé du coup maintenant c'est bon t'as signé euh t'as signé euh t'as signé le contrat comme quoi faut laisser gagner la salle aussi ? ben on est deux alors c'est comme ça qu'on rentre dans la team la salle il m'a toujours dit les revenus ta chaîne ça je les prends pas mais par contre tu t'as même laissé gagner c'est dans le contrat c'est écrit en tout petit ouais donc euh j'espère que t'as bien lu les articles du contrat arrêtez ils vont faire un tiktok dessus là ça y'a c'est marre on va aller au K.O ok sérieux alors je suis 3ème les gars 4ème 3-4ème par contre la rocket voltique c'est Kata hein je... la rocket voltique c'est Kata ? ah ouais j'explose avec elle est horrible bah en fait j'explosé au début mais après quand je suis redescendu vraiment euh comme un professionnel de la rocket voltique mais n'empêche ces flotteurs qui disent ça Aiden ça veut dire t'es trop fort en fait 2 bah t'es trop fort parce que tu dois me laisser gagner ah oui bah oui parce qu'en réalité t'es trop fort ah bah oui mais bien évidemment la salle mais ça c'est on le sait tu le sais tu le sais combien de fois euh ouais vas-y du coup je laisse finir Aiden ah mais j'allais dire combien de fois tu vois je gagne je gagne à chaque fois et la salle me demande mon son gameplay enfin mon gameplay quoi ok je veux dire au bout d'un moment la salle tranquille tu manges un bon moi ? tu sais dans les commentaires de ma vidéo c'est plus une vidéo où tu mangeais je crois que c'est une course troll bah ils étaient cas où les abonnés ils disaient MDR la salle quoi ils mangeaient tout c'est pas mal c'est bon ils aiment bien quand tu manges en fait c'est un humain ils mangent c'est un humain ça les fait rire en fait ça les fait rire quand tu manges en vidéo c'est un humain mon dieu je le savais depuis le début alors décris nous ce que tu manges la salle qu'est-ce que tu manges debout euh là actuellement tout de suite ouais une tarte orée au chocolat non un gâteau tinder non ah ça sent le flanc ça sent la pâtisserie déjà ouais ça sent un truc comme ça un dessert j'ai mangé là tout de suite un flanc coco une glace kit kat quoi ? un twix un pick up du tropicana 100% pur jus réveil des tropiques euh fruit pressé attend t'as fait d'ailleurs t'as essayé de valorisation par la salle euh ouais je l'ai terminé en une fois il est incroyable on est d'accord qu'une fois que tu le bois tu peux plus le lâcher ouais non mais quand je dis en une fois c'est genre sans respirer quoi ah un litre comme ça glouglouglouglou quoi bah oui waouh mais tu le sais que je suis chaud on dirait que tu me connais pas c'est vrai non du tout je prends une boisson il me dit ah ouais elle est trop bonne celle-là et alors toi qui l'a pris c'est moi hein oui mais j'ai celle-là les gars je vous dis je suis la première à l'avoir connu déjà pour commencer parce que dès qu'elle est sortie moi je suis pas sûr mais je crois que t'as avancé la alors dès qu'elle est sortie il se décrit tu sais le truc nouveau là il y a plus le truc nouveau tu vois mais tu vois il y avait très nouveau tu vois j'étais là quand j'étais présent voilà c'est là pour ceux qui veulent savoir c'est tropicana euh ouais je fais n'importe quoi tellement je suis concentré dans ce que je dis tropicana banane passion qui est incroyable euh merveilleux si vous non mais si non mais si Eden il est derrière moi hein Eden il est derrière moi c'est lui le pire déjà t'as perdu Eden en parlant de ta boisson là moi j'avoue j'ai pas je vois pas mais ok ouais ouais peut-être après euh y'a rien de mieux hein y'a rien de mieux que l'eau voilà buvez de l'eau voilà de l'eau c'est bien mais ouais mais dans vingt trente ans il y en aura plus enfin même moins maintenant parce que depuis le temps qu'il a dit ça la sale en vrai il y en a dix et deux ans peut-être parce que ça fait combien de temps dans deux ans il y en aura plus parce que ça fait vingt ans qu'on dit qu'il y en a c'est quoi d'ailleurs Eden on va tourner très prochainement les gars parce que c'est vrai qu'on a fait la vidéo on perd 50 euros très prochainement si on perd 100 euros à chaque fois oh non 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 j'ai rendez-vous à des banques et toi à cause de toi non c'est bon et du coup celui qui qui gagnera il va voilà va devoir mal je pense mais je vais essayer de vous faire une activité pas trop hard parce que c'est vrai que celle qu'on avait lancé les gars ouais en vrai c'était même pas 2000 euros que t'as perdu Eden t'as perdu au moins 4000 5000 ouais ouais clairement mais on avait arrondi je crois je sais plus mais on a arrondi à 2000 pas du tout on avait arrondi à un milliard je crois ouais mais ça tu vois j'ai déjà appelé Gérard le graviteur j'ai une question à te poser là tout de suite je te donne un million c'est quoi ton premier achat une maison une maison ouais une voiture non non t'allais dire quoi menteur il a commencé par ouais je vais euh ouais j'allais dire ça ouais après je prends une voiture quelle voiture quelle voiture Ferrari ouais avec un million mais mon pote bah tu vas pas voler trop loin ou alors tu vas acheter un cabane ou alors hein parce que une cabane de jardin alors alors sache un truc c'est que déjà dès que t'achètes une Ferrari alors parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent bon ok j'achète la voiture je sais pas on va dire une Lamborghini allez on va prendre une Ferrari mais moi je peux te donner l'exemple j'en ai une la semaine dernière voilà alors Eden je vais te dire si tu me dis si j'ai raison t'achètes la Ferrari on va dire 250 300 000 euros on va dire allez on va rentrer à 300 000 pour une bonne Ferrari quoi une bonne Ferrari quoi 300 000 euros ouais mais derrière il faut l'entretenir la Ferrari elle va te coûter 100 000 euros par an c'est à dire qu'effectivement déjà en la rentrant chez Ferrari ça coûte déjà un gros billet parce que juste en la rentrant tu vois pour prendre rendez-vous machin c'est payant quoi ça c'est une vidange c'est 15 000 euros à peu près ouais vous êtes en train de le dégoûter ensuite après il n'a pas le million donc ça va mais les entretiens voilà machin donc en vrai ça coûte extrêmement cher parce que tu vois il y a beaucoup de gens qui disent bon bah je vais acheter ça et voilà tu vois tu peux quand t'as vraiment les moyens quand c'est limite voilà tu vas plus te ruiner encore tu me dis je prends un petit GL et encore faut pas la sortir pour que ça soit une voiture tous les jours quoi une petit C63 tu sais un truc à 80 000 100 000 euros quoi tu vois donc ça passe quoi ça y est vous m'avez deux boutons pour prendre une Renault c'est bon c'est décidé ouais Dacia Dacia Duster c'est yam tu vois Nissan, Nissan surcoûte très bien Nissan voilà prendre Nissan les deux ils font la promotion le mec t'as un contrat avec eux tu sais genre ah très très bien les gars de Nissan parce qu'en réalité ça dépend de d'accord t'as un million mais est-ce que tu vas continuer à rentrer de l'argent ou alors si ça va être juste ton million et basta parce que si c'est juste ton million et basta va falloir que tu fasses attention à tout ouais c'est ça après si t'es renta et que tu deviens rentier bah oui là oui si tu peux te permettre après ça dépend tu peux t'acheter une maison à combien 300 000 j'imagine non ouais l'inflation oh l'inflation 400 500 700 000 il va prendre minimum ouais en gros il reste plus rien quoi bah ouais attends attends on a oublié la France parce que du coup y'a c'est vrai que t'as dit net d'impôts ou pas ah oui mais attends non net d'impôts l'ISF je sais plus c'est à partir de combien mais c'est pareil hein c'est capital immobilier et tout mais c'est plus l'ISF non je sais plus si 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 je crois que c'est bon je sais pas on est pas dans la politique mais en tout cas y'a bien un truc ou derrière y'a quelque chose quand même hein bon en gros tu me passes 1 million et l'Etat il me prend 50% c'est ça ? en gros bah si je te paye 1 million en société effectivement non mais il a dit net d'impôts genre tu gagnes 1 million ah ok comme ça sans impôts ouais bah maison et Renault hein du coup et toi Eden ? moi ? mais vu t'es déjà militaire toi ça va ? ouais bah après du coup je peux te parler de mon vécu euh mais euh non non mais en vrai euh ouais t'achètes une maison parce que c'est une valeur sûre et puis après le reste moi une voiture j'en ai rien à foutre pour m'emmener à un point A en point B je préfère euh je préfère garder la voiture toi Eden toi t'étais un grand pan de véhicule qu'est-ce qui s'est passé en tout ouais je l'ai été mais je l'ai été mais parce que c'est débile ok j'ai kiffé ok euh ok c'est bien mais enfin ça sert à rien en fait c'est de l'éphémère tu vois plus à une Porsche à 40 ans quoi avec une Porsche quoi bah un 4x4 ouais un truc familial parce que voilà mais sinon euh euh mais la voiture c'est vraiment moi franchement en vrai franchement la vérité hein là là ça me sert à rien genre euh ouais pour aller pour me la frimer machin d'accord mais vraiment je sors pas c'est à dire la voiture elle va me servir à rien je préfère investir dans un truc une fois que j'ai acheté une maison hop j'ai investi dans des dans du travail machin pour les gens machin hop et après ouais d'ici d'ici 60 ans ouais d'ici là ouais je pourrais prendre un truc mais bon ah ça s'entend une moto ? ah ouais non mais tu vois un scooter moi c'est tellement suffisant genre tu te gares où tu veux est-ce qu'il veut les embouteillages c'est vrai qu'à Clermont-Ferrand les gars vous avez vu le blog avec Eden on était bien en moto quand même en vrai de vrai ouais 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 parce que déjà Eden il est à Clermont-Ferrand je comprends pas c'est des petits trucs bizarres et tout ouais c'est très vieillot quoi ouais c'est très vieillot quoi mais euh mais du coup ouais tu vois on était bien on esquivait tout on se garait où on voulait il y avait pas besoin de payer 35 euros d'amende machin bah d'ailleurs c'est majoré Eden non plus tu payes pas plus c'est majoré comme euh là dis toi que c'est passé à 90 euros et ah bah attends bouge pas je vais aller t'enlever les je vais aller t'enlever les TNT en plus tu vas recevoir ton salaire dans 2-3 jours là donc euh je vais aller enlever TNT tu vois et bah tu sais quoi les 35 euros tu les gardes et t'achèteras un cadeau à ton gosse voilà waouh magnifique ah ça va non euh la scène par contre toi t'es là t'es présent t'es comme un tième alors moi je passais de dernier à sixième ah oui t'en... j'imagine que t'es en dune je suis en dune effectivement moi j'ai une BMW d'ailleurs on dirait l'ancienne que t'avais le premier c'est Vénisque en même temps il joue sa vie donc forcément ils ont déjà tous fait la rencontre je t'ai porté la poisse tu crois moi dur dur hein de... le dune quoi d'une dune elle d'une comme on l'appelle dans le métier j'ai pas vu ce que j'avais oh la 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 le travail voiture de police les gars je peux vous dire c'est catastrophique alors ce qui est bizarre... alors... ouais attends vas-y je commence non 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 vas-y vas-y moi ce que je trouve bizarre c'est que... unwin dans ses vidéos il parle de... il parle de sa vidéo tu vois de sa course de machin et Eden t'as fait une réflexion dans le face to face t'as dit unwin on dirait que quand tu parles t'es tellement hors sujet qu'on dirait l'audio d'une autre vidéo c'est vrai et c'est vrai que dans mes vidéos à part dire chameau souris râle il dit jamais rien et j'aimerais savoir pourquoi du coup mais non mais parce que les filles elles aiment bien quoi il dit ça tu veux tu veux que je t'imite à l'une ou pas genre quelques secondes d'imitation ouais ok c'est parti donc j'imite à l'une là les gars qui sont en train de regarder sur la chaîne de l'une du coup c'est à l'une ok hé la salle la salle regarde Où est la salle ? 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 et là la salle elle répond ouais qu'est-ce t'as fait ? bah j'ai respawn waouh après après il y a les chargements Soumata Soumata et le chameau le chameau il est beau hein le chameau il est beau hein couille couille ah chameau 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 Soumata Soumata c'est ça c'est exactement ça c'est exactement la salle dans toutes les vidéos c'est-à-dire avec 4000 vidéos on entend que ça quoi non vous abusez lui il a appris 3 mots il te les ressort à toutes les vidéos l'asalle à la fin hé l'asalle est-ce que je peux raconter une histoire à l'asalle ? ouais bah en fait il était avec une vieille tu sais ça fait 10 fois il est toujours avec des vieilles c'est pas possible 100 fois d'ailleurs j'ai une toute tour histoire dans un taf de la salle si jamais j'ai envie oh punaise dans ta prochaine vidéo la salle je raconterai une histoire avec la vieille c'est vrai que c'est ta peau du chameau raconte le sur ta chaîne bordel ouais les gens et à chaque fois ils me disent ouais t'as coupé avant mais raconte le là là c'est le moment dis chameau, dis rat, dis machin mais dis les sur ta chaîne bordel bah là par exemple c'est la peau du chameau je suis 3ème attends aïe aïe je suis en caddie les gars sanatana sanatana faneziano il y a des fois il y a des fois il y a des fois genre on entend quelqu'un qui parle derrière lui je sais pas quelqu'un de sa famille qui arrive et tu le vois il commence à hausser la voix en mode il fait ouais ouais la salope ouais ouais je tu sais pour pas dire je suis en vidéo la salope la salope il parle plus fort en mode ok du coup donc il dit rien en fait le truc c'est qu'il dit rien de plus c'est juste pour rousser la voix juste c'est à dire regarde je suis en vidéo là tu vois chez eux ils voyaient pas en fait je crois et du coup je sais ils voyaient pas je sais ils voyaient pas je sais ils entendent pas ils voyaient pas ils entendent rien parce que ce qu'ils savent pas c'est que une usine fait ses vidéos dans le salon quoi genre il y a sa mère à coté qui regarde son père il va proposer la 3ème place Matt Matt viens ici ah ouais il l'a volé oh la la des fois on entend t'as fini t'as fini c'est vrai des fois on l'entendait je tombe je suis en train de tomber heu 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 mais tu sais genre il fait que des soumata 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 ouais donc la salle du coup là heu 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 et derrière lui t'entends ouais mais t'as fini ou pas heu 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 c'est là heu 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 oui oui la salle oui j'ai oui je vois oui oui heu oui oui heu et le pire et c'est vrai et à chaque fois il fait ouais la salle ouais ouais la salle ouais pour que vraiment ils entendent qu'il est en train de parler avec moi et des fois et des fois et des fois attends et des fois genre ça lui arrive il est déconnecté d'un coup de la vidéo et il fait heu et filou heu heu la salle heu la heu alors qu'on s'en fout tu vois qu'il t'a fait filou la salle on s'en fout mais grave ah ils sont forts ils sont forts ils sont forts mais Ramanu t'en penses quoi ? ils ont tout dit est-ce que Marfanu Marfanu toi qui regarde les vidéos ouais vrai ou pas enfin je sais pas donne-nous ton avis les gens qui regardent la vidéo ils le savent de toute façon mais toi bah des fois Elmin dit des mots aléatoires on sait pas pourquoi bah c'est ça c'est moi Elmin c'est moi c'est moi et des fois attends attends des fois il veut dire des mots en arabe et après il se dit ils se dit Oateful il faut pas que je dise le mot en arabe donc il commence le mot il fait genre euh le hum les oeufs les gars les oeufs les oeufs les oeufs eh 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 mais vas-y là nico 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 il y a nico well ride one ride Tu te rappelles le jour où il a laissé toute une intro de sa mère qui parle en arabe et il l'avait laissé sur YouTube. Après, il s'est rendu compte, mais 15 minutes après qu'il avait un jour de la vidéo... Il y avait une fin, il fait toute une intro en mode « Salut à tous en arabe ! » et après, il l'a laissé ! Oh là là ! Finaise Adine. Franchement, ça faisait un quart d'heure qu'elle était sortie de la vidéo, il fallait la laisser. Je sais pas pourquoi t'as supprimé et t'as re-emploi. Laisse, c'est bon ! Oh putain... J'ai mal au ventre, là. Moi, j'ai mal au ventre ! En fait, ce qui est marrant, t'as coupé à Nune ou pas ? Mais le pire, c'est quand tu fais tes trucs comme ça, là, c'est qu'on dirait que tu crois que nous, on est débiles et genre on s'en rend pas compte, tu vois, alors qu'on sait tout ce que tu fais ! On sait ! On entend, on sait, enfin je sais pas... Y'a quelqu'un chez toi, derrière toi ! Mais à fond ! On le sait ! On te connaît par cœur ! On te connaît par cœur ! C'est comme si on t'avait fait Nune, vraiment ! Mais on t'aime comme ça, mais c'est drôle ! Ma voix, elle est toujours pas coupée, là ? J'ai encore autre chose à dire, dis-moi si elle est coupée ou pas ! Y'a pas que quand tu veux parler arabe, y'a aussi quand tu veux dire des insultes. Pareil, tu nous fais la même chose. Oh, le fils de... Du coup, on en est où ? Et tu cherches le sujet. Aussi, quand il fait, il fait... Oh, putain ! Punaise ! Alors qu'il a déjà dit putain ! Il est en putain ! Oh là là, c'est fort ! C'est bon. Et après, quand il sait plus quoi dire, il fait... Euh, la salade ! Et voilà !